Bonjour mes chers petits élèves du City Boat Champagne, bienvenue dans cette vidéo qui va vous décrire les principales étapes cellulaires et chromosomiques du cycle cellulaire, et plus précisément de la division cellulaire, autrement appelée la mythose. Donc cette vidéo se répartira sur 4 fenêtres, la première, la principale ici, celle qui vous concernera le plus, c'est les étapes cellulaires et chromosomiques de la division cellulaire. Sur la droite, une petite fenêtre qui vous précisera les états des chromosomes au cours du cycle cellulaire, comme vous le savez déjà, le chromosome se décondense au cours du cycle. Ici vous avez les principales étapes du cycle cellulaire, G1, S, G2 qui constituent l'interface, et M la mythose, vous le savez déjà. Et enfin en bas à droite, l'évolution de la quantité d'ADN par cellule au cours du temps. Donc c'est parti pour cette petite vidéo. Donc lors de l'interface, vous allez avoir une réplication de l'ADN, qui va nous permettre de passer à des chromosomes à deux chromatides identiques, dites soeurs. Nous arrivons ici en fin d'interface, et nous allons passer en mythose. Nous sommes ici en prophase. Vous avez l'apparition de fuseaux dits de division, fuseaux mythotiques, et les chromosomes commencent à se condenser. Et regardons la fin de cette étape. Les chromosomes seront entièrement condensés, et donc visibles. De plus, l'enveloppe nucléaire qui est ici va disparaître. Cette étape est la prophase. Vous voyez, les chromosomes continuent à se condenser, les fuseaux de division finissent de se placer, et hop, nous sommes en fin de prophase. Les chromosomes sont là, apparents, à deux chromatides reliés par leur sœur tromère. Ce sont des chromosomes dits métaphasiques, car nous allons passer en métaphase, qui est la seconde étape de la mythose. Déroulement de la métaphase. Les chromosomes vont s'apparier le long des fuseaux de division, et se répartir sur le plan équatorial. Ici, nous sommes en fin de métaphase. Les chromosomes sont tous répartis sur le plan équatorial, avec une chromatide de part et d'autre de ce plan. C'est la métaphase. Suite à cela, nous allons passer en anaphase. Lors de l'anaphase, comme vous le voyez, les fuseaux de division se rétractent, tirant chacun de leur côté une chromatide des chromosomes. Les chromosomes se scindent donc en deux. Nous avons un lot de chromatides qui va migrer d'un côté de la cellule, et nous avons l'autre lot de chromatides qui va migrer de l'autre côté de la cellule. Voici la fin de l'anaphase, et nous allons passer à la dernière étape de la mythose, qui est la télophase. Vos cellules vont s'individualiser, nous allons avoir deux cellules, les enveloppes nucléaires se reforment, les chromosomes se décondensent. Nous avons deux cellules filles qui ont été créées à partir d'une cellule mère. Fin de la mythos.